Dans ce tutoriel, vous allez découvrir comment streamer audio à une application Android en utilisant le objectif média player du standard SDK. Nous allons streamer audio sur le serveur web remonté du web web web. Nous devons donc créer une interface utilisateur pour notre application. Nous cliquons sur l'activity main et nous avons un bouton qui sera utilisé pour lancer l'audio streaming. Le bouton est placé sous le logo S.S.O.R.L. Nous définissons une idée. Et puis nous définissons le margain de la top, la taille du texte et le texte du bouton. Finalement, nous choisissons de centre horizontale le bouton. Nous pouvons préviser l'interface utilisateur par changer de vue design. Ok, ça ressemble bien. Maintenant, nous pouvons écrire le code Java de l'activité principale. Nous définissons des champs pour le bouton, le joueur média et le dialogue progressé utilisés pendant le buffering de l'audio stream. Le boolean de la pause indique à nous si l'audio est streamé ou en pause. Le boolean de la pause initiale indique à nous si nous sommes dans la phase initiale du joueur média. Dans l'on-create méthode, nous obtenons le bouton du layout. Nous créons le média player et nous sélectionnons l'audio stream type. l'audio stream type est set to stream music. Nous créons un écran. Nous ajoutons un écran au bouton. Et nous créons le dialogue progress. Quand le joueur clique sur le bouton, nous vérifions si nous sommes dans la pause. Dans ce cas, nous changeons le texte du bouton. Ensuite, si nous sommes dans la phase initiale, nous exécutons notre task de l'async player avec la URL de l'audio stream. dans le paramètre. La URL de l'audio stream to listen est un simple np3 qui est placé sur le site web ssorel. Sinon, si nous ne sommes pas dans la phase initiale et que le joueur est joué, nous commençons par l'appeler la méthode start. Et le joueur n'est pas joué. et nous sélectionnons l'audio stream. Si nous streamons l'audio, nous changeons le texte du bouton. et nous sélectionnons l'audio stream. Et nous sélectionnons l'audio stream. Nous sélectionnons l'audio stream. et nous sélectionnons l'audio stream. Et nous sélectionnons l'audio stream. même si l'application est fausée. C'est une bonne pratique pour les utilisateurs. et nous sélectionnons l'audio stream. Et nous sélectionnons l'audio stream. Et nous sélectionnons l'audio stream. que ce soit électionné sur l'audio stream. à l'audio stream. et sur l'audio stream. Et puis l'audio stream. nous avons mis la source de données en paramètres. C'est la vidéo de l'URL pour streamer. Nous emballons ce code dans un statement de try-catch. Et nous créons un message d'error si il y a une exception. Donc nous avons mis la source de données sur le joueur média. Ensuite nous avons mis un objectif de listener sur le joueur média. Quand la méthode onCompletion est appelée, nous mettons le média player dans l'état initial par ajoutant les valeurs correctes sur le boolean et par ajoutant la méthode stop et reset du média player. Une fois que la source de données a été installée, nous appelons la méthode préparée et nous avons mis l'objectif préparé à true. Notez que cette appel préparée peut prendre un peu de temps. C'est la raison pour laquelle il est exécuté dans un trait séparé. Pour éviter de bloquer l'URL pour éviter de bloquer l'URL. Dans la méthode onPostExecute, qui est appelée dans l'URL, avec Fred, nous étendions le dialogue progress et nous commençons le média player. pour éviter de bloquer l'URL. et nous pouvons séparer la méthode initiale et nous pouvons séparer la méthode boolean initiale. Ensuite, nous avons mis la méthode onPostExecute, qui est aussi appelée dans l'URL. Nous montrons le dialogue progress avec un message bufférant dans cette méthode. de bloquer l'URL. Maintenant, il est temps de tester notre application en cliquant sur le bouton Run. Juste avant, nous devons ajouter l'internet dans notre manifesto Android pour éviter une exception à l'heure. Nous attendons pendant l'URL. de build. Nous pouvons prendre un peu de temps. OK, l'application est installée. L'activité est installée. Nous pouvons cliquer sur le live streaming. OK, la musique joue. La musique est bien streamée. Vous pouvez cliquer sur le pause streaming si vous voulez commencer le streaming. OK. Et vous pouvez lancer le streaming. C'est génial. C'est tout pour ce tutoriel. Pour découvrir plus de surreales sur Android, n'hésitez pas à abonner à la chaîne sSorel. Si vous voulez publier vos propres tutoriels sur le canal sSorel, n'hésitez pas à me contacter par e-mail. à la chaîne sSorel. C'est génial. C'est génial. C'est génial.